Bonjour et bienvenue sur Tesla en France aujourd'hui on va entamer une série de plusieurs produits chinois donc on va on va commencer par un game controller donc une manette tout simplement une manette de jeu pour tout ce qui est android donc téléphone tablette box android télé android tout ça donc une manette de la marque xiaomi xiaomi une marque chinoise qui qui prend pas mal d'essor ils ont commencé avec des bons téléphones portables et là ils font plein de différents produits et ils viennent de sortir donc une manette de jeu pour android en bluetooth donc la voilà c'est la xiaomi donc gamepad contrôleur ou alors game controller comme vous voulez donc la xiaomi bluetooth alors on va voir du coup cette cette boîte déjà donc ça nous est livré il faut savoir que ce produit coûte moins de 25 euros frais de port compris donc ça ça a un très bon rapport qualité prix on va le voir justement dans cette vidéo alors on va ouvrir le beau petit bundle donc le gamepad sera bien sera bien protégé on va l'appeler la manette pour la vidéo donc voilà la manette qui est bien protégé qui dans une très très jolie boîte donc bon c'est du carton assez fin mais ça fait assez joli donc voilà la manette qui fonctionnera avec des piles qui sont en plus incluses donc ça c'est vraiment très bien donc voilà c'est des piles mitsubichi donc c'est pas c'est pas des piles toutes pourries non plus voilà donc ces deux piles à à vous pourrez aussi mettre des piles rechargeables si vous le souhaitez si vous l'utilisez vraiment souvent mais déjà avec ces piles là on aura jusqu'à 80 heures d'autonomie ce qui est déjà énorme dans le bundle qu'est ce qu'on aura en plus un petit manuel ici donc un petit manuel d'utilisation comment font comment elle fonctionne donc je pense qu'il y en aura en anglais ou en français celle là elle est que en chinois de toute façon c'est très intuitif c'est comme d'autres manettes c'est assez facile à à utiliser à faire fonctionner pour la première fois alors cette manette la voici donc elle est en noir mat a priori à première vue une manette qui est assez simple assez simple je dirais que c'est un mélange entre une entre une manette de de ps4 et d'xbox one parce que elle est un peu plus grosse et là les petits les petits boutons à l'arrière qui sont qui sont remontés un petit peu comme sur les comme sur les nouvelles consoles et c'est assez sympa alors en premier on a une manette qui est assez légère et fait seulement 220 grammes quand on aura mis les piles et donc elle est assez élégante elle est très très bien fini on voit ici du noir du noir mat ce qui fait que ça va pas ça va pas nous prendre les traces de doigts le toucher est assez sympa c'est du soft touch donc c'est pas ça agrippe pas voilà c'est vraiment très sympa c'est très très bien fini on a une manette qui est super bien finie elle tient bien en main comme toutes les manettes donc ils ont ils ont bien pris en compte voilà l'utilisation comment mettre notre paume notre doigt c'est c'est vraiment très bien fait alors on va avoir des petites gâchettes ici au dessus qui sont qui sont assez sympa assez solide on a un vrai aspect de solidité c'est vraiment très sympathique qui vont être légèrement relevé au bout donc ce qui fait qu'on va pas glisser comme ça on note notre doigt va bien tenir même si on appuie à fond donc on aura les boutons l1 l2 r1 et r2 comme d'habitude on va avoir ici des joysticks analogiques on en aura un ici et un là on aura aussi des flèches directionnelles donc droite gauche haut et bas voilà tout simplement avec quelques petits boutons ici le bouton précédent pour android le bouton des menus d'android et un petit bouton ici au milieu on appuiera pour la démarrer et la pairer en bluetooth directement donc on appuie et on reste appuyé longtemps aussi pour l'éteindre tout simplement on retrouvera en plus les classiques boutons donc y x a et b donc des boutons qui font pas trop de bruit c'est assez sympathique donc on peut appuyer aussi sur les sur les joysticks analogiques c'est vraiment de c'est vraiment du bon travail on a une on a une manette qui est bien abouti de très bonne facture et ça on aime on aime vraiment bien alors en dessous on va avoir le cache ici pour là pour mettre les piles tout simplement un petit cache on va insérer les piles directement comme ceci tout simplement donc il n'y a pas plus de boutons que ça c'est assez simple à utiliser hop voilà alors à l'intérieur de cette manette il faut savoir qu'il ya un système de vibration donc il ya un vibreur qui fonctionne vraiment très bien même sur android on va avoir les jeux qui qui sont compatibles dès qu'il dès qu'il faut ça ça vibrera assez facilement on va avoir aussi un gyroscope à trois axes qui va nous permettre donc d'avoir une meilleure optimisation de jeu dans les jeux android alors il ya pas mal de gens android qui sont compatibles nous on va essayer avec un jeu de course tout simplement donc l'autonomie on l'a déjà dit elle est d'environ 80 heures et ça se connecte en bluetooth donc du bluetooth 3.0 c'est pas les dernières versions mais ça suffit amplement ça fonctionne vraiment bien et c'est de l'instantané quand on joue au jeu et ça c'est ce qu'on aime bien dès qu'on tourne hop ça tourne directement il n'y a même pas un petit temps de latence et ça c'est vraiment super sympathique donc on va la démarrer pour la première fois on reste appuyé sur le bouton ici au dessus au milieu pardon hop et il ya le petit logo donc de xiaomi et me ici de xiaomi qui s'éclaire quand il reste appui longtemps quand quand il reste clignotant comme ça c'est qu'il est il attend de qu'on se connecte en fait avec un appareil donc que ce soit une box une box android ou une télé android ou un téléphone tout simplement ou une tablette et bien ça fonctionnera nous on va le on va le tester sur une tablette justement on vous dit à tout de suite avec la tablette donc à présent on rappuie sur le petit bouton pour démarrer cette manette de jeu elle clignote on va dans les paramètres de notre tablette ici energy system qu'on a en test si actuellement vous pourrez voir le test si sur notre chaîne youtube ici on détecte la manette de jeu donc c'est du chinois mais l'avantage c'est qu'on a le petit logo à l'avant le logo d'une manette de jeu vous savez les vieilles manettes de jeu donc on a le petit logo à l'avant comme ça on sait que c'est ça on clique dessus on a juste à cliquer dessus hop comme ceci association et voilà appairé donc il est connecté notre petit voyant qui reste toujours blanc maintenant il est fixe ça veut dire qu'elle est connectée et elle a vibré un tout petit peu quand elle s'est connectée donc tout simplement voilà dans les paramètres ici de bluetooth on pourra dissocier donc la manette si on veut l'utiliser sur une autre tablette ou alors ou alors si on l'utilise plus et on a aussi le bouton renommé pour renommer parce que là c'est écrit en chinois on peut le renommer en tant que xiaomi gamepad ou manette de jeu comme vous voulez vous ferez comme vous voulez ce sera plus sympathique pour s'y retrouver surtout si vous avez beaucoup d'appareils en bluetooth à présent on va tester un jeu vidéo donc nous on a voulu on a voulu tester real racing 3 donc un jeu qui est disponible sur android ici et donc pour tester cette manette alors on est dans les menus on peut voir que sur que sur le bouton ici de directionnelle donc les flèches tout simplement on va pouvoir sélectionner dans le menu par exemple hop on va aller dans continuer on clique sur a et voilà ça valide donc même dans le déplacement des menus ça fait comme si c'était une vraie souris c'est vraiment très intéressant retrouve la facilité et l'intuitivité d'une manette de jeu de salon et ça c'est vraiment super intéressant comme ça vous avez une tablette si vous voulez transformer votre télé votre tablette ou votre téléphone en vraie console de jeu à moins d'avoir un minimum de puissance graphique dans votre appareil vous achetez pour 25 euros de plus cette manette de très bonne facture qui est bien finie qui fonctionne très bien et qui fonctionne aussi du premier coup dès que vous la connecter en bluetooth c'est limite plus simple que de connecter une enceinte bluetooth c'est aussi facile on la connecte en bluetooth et elle fonctionne après faudra voir les différents jeux compatibles mais voilà c'est assez facile c'est assez sympa alors donc là le jeu est en train de charger non participer d'ailleurs on va cliquer directement dessus donc pour valider on appuie sur a tout simplement hop on va lancer la course donc cette manette voilà est assez bien finie on retrouve exactement ce qu'on a sur une manette de console de jeu vidéo de salon dès qu'on accélère un peu ou beaucoup la voiture accélérera un peu ou beaucoup si vous êtes voilà voilà si vous êtes en train de faire tout ce que vous voulez tous les boutons fonctionneront comme sur comme sur une console de jeu et ça c'est vraiment très sympathique elle n'est pas compatible pour l'instant ios on sait pas si ça viendra peu pour plus tard de toute façon actuellement elle fonctionne vraiment bien je crois qu'elle est aussi compatible pour les pour les xbox après il faut voir tout ça dans les tests alors c'est parti on va lancer la course donc c'est parti là j'appuie à l'arrière au maximum donc ça fonctionne vraiment bien pour vous montrer la la rapidité d'exécution hop on tourne ça tourne directement donc c'est c'est vraiment rapide le temps de latence il y en a un micro mais qui est qui est tellement infime que voilà c'est c'est du direct il n'y a aucun souci c'est c'est une expérience de jeu bien bien plus sympathique que d'utiliser par exemple l'accéléromètre oups il ya un petit carambolage que d'utiliser l'accéléromètre de la de la tablette c'est toujours moins toujours moins sympathique là on a un vrai aspect de jeu alors que vous avez déjà votre tablette ou votre box android sur votre télé comme ça vous transformez votre box en en vraie manette en vraie console de jeu donc ça c'est assez sympathique hop donc à présent on peut appuyer sur le bouton ici pour pour faire une pause ou pour arrêter hop abandonner si on appuie sur le bouton au milieu ici hop on revient sur le sur le menu android donc c'est assez sympa est ce qu'on peut voir aussi c'est qu'avec donc le joystick on peut aller naviguer dans les différentes applications et tout simplement dans la dans la tablette donc ça c'est sympathique comme ça quand vous l'avez pas encore défait vous pouvez voilà sélectionner si vous allez dans lecteur vidéo hop vous sélectionnez une petite vidéo que vous voulez regarder hop vous pouvez en gros tout faire à distance avec vous avec votre tablette l'avantage si vous avez un téléphone android que vous utilisez tous les jours vous l'avez connecté avec une prise par exemple micro micro hdmi vers hdmi sur votre télé vous laissez votre téléphone branché sur votre télé vous connecter ça comme ça vous lisez vos musiques vos vidéos sur votre télé directement en utilisant cette manette dès que vous voulez jouer à un jeu que vous avez sur votre téléphone que vous avez commencé dans le bus ou ou je ne sais où d'ailleurs et ben hop vous relancez votre jeu vous n'avez pas besoin d'aller devant votre télé si elle est quand vous êtes au fond du canapé ou dans votre livre voilà vous utilisez tout avec cette manette là vous jouez à un jeu après vous arrêtez vous voulez regarder un film c'est parti voilà c'est vraiment très sympa surtout pour 25 euros voire moins de 25 euros frais de port compris c'est vraiment très très intéressant donc on va conclure sur les différents points positifs et négatifs de cette manette alors en premier on a la qualité de fabrication donc c'est une manette qui est très bien finie les traces de doigts n'arrivent presque pas et partant en quelques fractions de secondes donc ça c'est super sympa une manette qui est bien fini qui fonctionne bien qui est bien pensé qui fonctionne super bien déjà de base qui est facile à installer donc on a juste à la connecter en bluetooth comme une enceinte bluetooth et ça fonctionne directement on a aussi la compatibilité avec pas mal de jeux android et ça ça c'est assez pratique donc à l'avenir ça fonctionnera aussi sans doute sur pc tout ça ça fonctionnera aussi sur les les xbox donc c'est vraiment très bien fait on a aussi donc des piles qui durent 80 heures après si vous voulez vous pourrez prendre des piles rechargeable c'est pas un problème donc au final pour le prix on a une console de qualité qui est bien finie qui est assez sympa et donc donc la fabrication est assez irréprochable le seul point négatif que j'aurais à dire c'est que pour l'instant elle n'est pas compatible à ios donc si vous avez un iphone ou un ipad vous pourrez pas l'utiliser à voir après si il ya des mises à jour ou si apple le permet pour pour cette manette là on verra de toute façon on vous met à jour dès que ça fonctionne donc sur pc ou si ça fonctionne sur des sur des consoles tout simplement voire sur ios on vous tient au courant donc dans la description voire une petite annotation dans la vidéo si vous avez aimé cette vidéo vous pouvez mettre un petit like un petit j'aime aussi sur facebook et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur test en france et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le